70-52, en tout ratio 1 sur 2, référent 73-10, 4-10, 4-25 sur 2000, on est vendeur sur 2000, on cherche un acheteur, donc 10-4-25, toi tu serais susceptible d'acheter cette structure, sachant qu'aujourd'hui c'est le Charity Day, un trader je ne meurde jamais, donc là aujourd'hui c'est pas pour une villa dans les Hamptons, ni pour un bateau à Saint-Tropez, c'est pour les enfants d'Asie. Un putt Eurostock, un peu tendu qu'est-ce que ? C'est plus difficile de marquer un but que de répondre au tennis, je suis ravi, il y a une bonne ambiance, c'est un bon esprit, les gens sont agréables, je suis ravi de découvrir ce monde-là qui paraît vraiment compliqué tellement, je suis ravi d'être là, c'est un bon vent. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Pâtissier, surtout dans quelques instants, mais après la pub, d'accord ? Alors, je te propose de partir sur une vente de Rebor, nous allons vendre 1 500. Ah non, t'as dit 1 000 mon pote ! Ah, j'ai dit 1 000, ça veut dire que c'est plus gros que 500, c'est plus d'argent. Donc on va vendre 1 000 dès que Rebor à 0,4. 100, oh ! Ah, pour l'instant on en a vendu 542 ! T'as vu ? C'est quoi qu'il se passe ? 542 ! Regarde, là c'est la taille qu'on a fait, là. Ah comme ça ! Ah ouais, bah il n'écoute pas Jean-Charles ! T'es où toi Jean-Charles ? Je suis d'allon, moi. Tu te rappelles dans sa nouvelle ? Moi je pense que marcher pour un cuisinier c'est très bien, après c'est de l'argent, on achète des choses qu'on ne voit pas, nous on a l'habitude d'acheter des choses qu'on voit. Après on est venu aujourd'hui parce que c'était pour une bonne oeuvre. Une journée quand même très particulière, c'est comme un hommage au 11 septembre par rapport à les gens qui sont disparus à New York dans ce fameux tour. C'est un horrible événement. La recette de la journée va être reversée à 100% au bénéfice de toutes les associations présentes. Je trouve que c'est un acte citoyen qui est très important. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? On a acheté, on a vendu, on a surtout essayé de vendre un maximum d'actions. C'est impressionnant non, une salle de marché avec tous ces écrans ? C'est énorme ! D'abord nous on n'est pas tellement habitués aux écrans, mais quand vous voyez tout ça, je ne sais pas comment ils font pour répondre tous en même temps, s'intéresser à tous ces chiffres que l'on voit passer. En fonction de ce que vous avez expliqué, les tailles sont différentes. C'est des commissions, c'est des commissions. Mais nous les marges sont plus importantes. Les petites, les tailles sont plus petites. Les marges sont plus importantes. Là vous avez eu combien de marges ? En tout vous avez eu combien de bénéfices ? Ça a dû rapporter 3000 euros à peu près. Ah 3000 balles ? Il y a un problème ? Non ! Pour toi c'est rien. C'est quoi pour toi ? C'est pour moi ? C'est moi ? C'est moi ? C'est plein d'essence. C'est dur comme métier ? À mon avis, je sens un grand stress chez les traders. C'est chaud quand même de jongler avec des millions d'euros comme ça. Moi déjà, je ne me sens pas très bien. On se refile des dettes. Donc là j'ai refourgué une dette. Attends, je viens déjà d'oublier ce que j'ai refourgué comme dette. Pernod Ricard je crois. Pour un million à échéance en 2017. Ça donne des idées pour un sketch ? Pour écrire un sketch, il faut savoir de quoi on parle. Et là, c'est un peu trouble pour moi.